Salut tout le monde c'est Sametg73 et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo assez spéciale cela consiste à une présentation de l'ipod touch cinquième génération de apple et bien c'est une abonnée qui m'a tout simplement demandé de faire une présentation de l'ipod touch alors je l'ai goûté et puis c'est parti donc voilà donc déjà on a un ipod touch donc désolé je peux pas le mettre dans le sens sinon il n'y a pas assez de faut que je recule un peu l'appareil photo sinon attendez voilà voilà donc ça c'est le dos de l'ipod voilà donc on voit le signe de la pomme apple ici donc je pense que vous le savez alors moi j'ai le ipod touch 16 giga donc sur 16 giga il n'y a pas d'appareil photo tout simplement donc là il y a les petites écritures derrière sur le côté on retrouve les boutons volume donc là c'est pour augmenter là c'est pour diminuer sur le dessus on a le bouton on off sur l'autre côté on n'a rien et sur le dessous alors ici on a pour brancher les écouteurs comme ceci voilà on peut brancher des écouteurs dessus voilà là on branche la prise pour recharger et dessous les boutons volume c'est d'ici que sort le son donc sur le devant de l'ipod touch on voit le reflet mais c'est pas grave oui ton écran est dégueulasse on a tout simplement et bien le petit appareil photo devant qui peut prendre que les photos attendez 30 secondes je vous montre voilà que des photos de devant voilà il peut prendre des vidéos il peut prendre en accéléré nouvelle ça c'est la nouvelle fonctionnalité il peut prendre en carré je sais pas trop ce que c'est donc voilà on passe tout de suite sur l'ipod touch pour les réglages et toutes les fonctions de l'ipod donc voilà on se retrouve sur mon ipod donc ça c'est l'entrée dès qu'on ouvre vous voyez à l'heure en haut donc 2h17 la date d'éveiller rouillé voilà en haut à gauche il y a le nom de votre appareil la barre de wifi et voilà on va commencer donc là il ya des différentes fonctions qui sont déjà mises sur l'appareil automatiquement donc on a calendrier photo appareil photo vidéo vidéo fast time casse passe book rappel plan bourse horloge calculette itunes store game center app store note réglage du secteur phone face appareil et contact on a aussi message musique et les mails on a aussi ebooks astuce santé podcast pour les l'iOS 8 donc on va faire un rapide tour pour l'instant de ses fonctions donc on a le calendrier le calendrier je pense que vous connaissez un peu tous c'est pour savoir la date les dates de la semaine vous pouvez placer des rappels des rendez vous voilà voilà les photos basse et là où il ya toutes vos photos l'appareil photo je vous ai montré tout à l'heure les vidéos c'est les vidéos que vous avez téléchargés sur l'itune store la météo à la météo les différentes météos donc on a paris lyon marseille et vous pouvez en ajouter d'autres comme je l'ai fait avec chambéry on a le failliste m ça permet c'est un peu du sky vous pouvez appeler vos contacts en vous filant et donc là j'ai un dossier et dedans ce dossier il ya le kiosque et le passe-bouc le kiosque ça sert à lire des livres des magazines sur votre téléphone rappel ça permet de stocker plusieurs rappels je voulais me rappeler de regarder indiana jones et le royaume du crâne de cristal à la télé on a les plans donc c'est un peu du google maps la bourse l'horloge les horloges c'est pas mal donc vous avez différentes horloges pour en ajouter une vous faites plus et vous pouvez vous en ajouter donc par exemple si j'ajoute nouméa qui en nouvelle calédonie voilà je peux voir qu'il est 9 heures de plus si c'est 11h20 du soir ensuite l'alarme vous pouvez en ajouter pour se réveiller le matin par exemple le chronomètre pour chronométrer des je sais pas quand il y a une course de du relais ou du show de l vous pouvez chronométrer le temps que la personne fait éliminitaire par exemple pour la cuisine le temps de cuisson la calculatrice donc sur cette électrique vous ouvrez la calculatrice vous pouvez voir que on a les fonctions d'une calculatrice vous pouvez taper faire des équations non pas les équations des soustractions des additions et si vous tournez votre appareil il ya différentes fonctions en plus qui apparaît comme le nombre pi et une store ça permet de d'acheter des jeux non pas des non est une store ça permet d'acheter de la musique et des films game center et bien c'est là où il ya tous vos amis tous vos toutes vos réussites récompenses sur les jeux l'app store ça permet c'est comme le play store ça permet d'acheter des jeux les implications surtout les notes ça permet de prendre quelques notes par exemple celle ci vous pouvez prendre des notes en cliquant sur nouvelles et les réglages je vais pas m'attarder dessus car ça ça serait très long dans les réglages il ya vous pouvez changer vous pouvez sélectionner la wifi que vous voulez le bluetooth si vous l'activez d'ailleurs j'ai pas le mettre mais un peu de la batterie les notifications le fond d'écran les codes les sons voilà les messages et toutes les notifications de vos applications les dactophones ça permet d'enregistrer sa voix safari ça permet oula excusez moi donc voilà un exemple de notification voilà par exemple c'est une notification qui vient de s'afficher que j'avais choisi d'afficher safari ça permet de d'aller sur google contact ça permet de voir tous vos contacts et les mails de gérer vos mails on a aussi message et musique ensuite pour moi j'ai créé différents dossiers donc par exemple ça permet de mieux venir trouver dans mon appareil donc les dossiers sport le dossier sport pardon donc qui en gros d'ailleurs je me suis pas tromper donc si vous voulez changer ou supprimer je fais une petite parenthèse un dossier vous restez appuyé sur l'icône et vous faites la petite croix et vous faites supprimer moi je le fais pas et si vous voulez renommé un dossier voilà vous cliquez dessus et vous enlevez vous mettez ce que vous voulez donc voilà j'ai un dossier sport un dossier musique un dossier utilitaire où il y a la radio les fonds d'écran les météos les télés et les traducteurs par exemple c'est qu'un exemple le dossier jeu donc il y a plusieurs jeux dessus vous connaissez sûrement les jeux qu'il y a dessus les divertissements le dossier divertissement où là il y a les réseaux sociaux par exemple donc hésitez surtout pas me suivre sur facebook et twitter petit parentaires mais c'est pas grave ensuite il y a différents youtube burke tellon cyprien norman et squeezy il y a voilà choux donc ça ça va permettre de filmer votre écran c'est avec ça que je fais d'ailleurs vous voyez choux en clignoter et ensuite les applications qui sont pas dans les dossiers c'est les applications auxquelles je me sers le plus souvent donc on a aérox mister jump donc j'ai fait une vidéo sur chaque il n'y a pas longtemps on a aussi high day boom bish score un jeu de foot très bien grossi rose skype que tout on connaît normalement money drop et fan nation ont aussi les sims freeplay en bas à droite moi j'aime mieux utiliser gmail comme lecteur de james de comme lecteur comme application de mail car j'ai eu un bug avec mail bref il y a aussi des autres fonctions donc par exemple vous mettez votre doigt sur votre écran et vous glissez vers le bas donc première donc premier conseil si vous tapez trop de choses et que vous avez la flemme de chaque fois rester appuyé pour supprimer vous avez juste à secouer sur votre appareil ça va vous mettre un petit message comme ça vous faites confirmer la recherche spotlight ça permet de rechercher des applications qui sont dans votre appareil par exemple si je tape la lettre t on voit les différentes applications qui commencent par l'être t ou qui comporte un t donc vous cliquez dessus et vous avez juste à vous servir de cette application par exemple aussi si vous faites un double clic sur l'écran sur le bouton home pardon donc là vous aurez toutes les applications qui marchent mais que vous avez quitté normalement donc vous pour quitter cette application définitivement vous glissez l'image vers le haut vous avez aussi Siri mais là je peux pas vous montrer sinon ça va ça va faire bugger mon enregistrement donc pour Siri vous restez appuyé sur le bouton home et vous parlez avec Siri voilà donc voilà c'était une petite vidéo qui vous a appris j'espère différentes choses sur les appareils Apple si vous n'en aviez pas je vous referai peut-être des vidéos de présentation ça c'est vraiment pas sûr mais proposez moi des vidéos dans les commentaires par exemple donc voilà donc c'était Samo TG73 et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement la carrière pro avec Bastia salut